A l'occasion de la récente sortie du drame de cœur, qui cartonne sur Netflix, Télé Loisirs s'intéresse de plus près à la vie amoureuse de Jacob Lordi, plus précisément sur les femmes qui ont partagé sa vie. Et l'acteur a quelques ex, très, célèbres. Depuis le 8 février 2023, les abonnés Netflix peuvent visionner de cœur, un drame poignant qui en à peine quelques jours s'est déjà hissé en seconde position des films les plus visionnés sur la plateforme américaine. Sorti en octobre 2020, le film, inspiré d'une émouvante histoire vraie, raconte deux histoires d'amour, celle de Chris, un jeune étudiant qui tombe sous le charme d'une autre étudiante de sa promotion, et celle de Roré, un exilé cubain qui tombe éperdument amoureux d'une hôtesse de l'air. Si leur vie se déroule dans des lieux et à des moments différents, un lien caché les réunit de la manière la plus dramatique qui soit. Au casting, on retrouve Adam Cantot, Thierras Kovebay, Radha Mitchell et Jacob Lordi, qui a partagé la vie de célèbres actrices. Coup de foudre sur le tournage de The Kissing Boos en mai 2018, les abonnés Netflix ont découvert The Kissing Boos, une nouvelle comédie romantique mettant en scène Joe et King Jacob Lordi, en couple à la ville comme à l'écran. En effet, les deux acteurs sont tombés amoureux sur le tournage du premier film de la saga. Ils ont très vite officialisé leurs relations sur les réseaux sociaux en partageant des moments de leur vie de couple. Mai fin 2018, les fans des deux acteurs ont remarqué que les amoureux ont supprimé toutes leurs photos ensemble sur Instagram. S'ils n'ont jamais officialisé publiquement leur rupture, Joe et King avaient néanmoins indiqué que la notoriété ainsi que l'attention que tout le monde portait à leur couple étaient la raison de leur rupture. Malgré leur séparation, les deux ex ont accepté de tourner les deux derniers volets de The Kissing Boos. Depuis, l'actrice a retrouvé l'amour dans les bras de Steven Pied, avec qui elle s'est fiancée au printemps 2022. Une brève idylle avec Zendaya après sa rupture avec Joe et King, les médias lui ont prêté une relation avec Zendaya, sa co-star de la série Euphoria. Selon plusieurs sources, ils auraient passé des vacances ensemble en Grèce durant l'année 2019. Mais si la plupart de leurs fans pensaient que les deux acteurs étaient ensemble, ils ont affirmé à plusieurs reprises qu'ils étaient de simples amis. Elle est comme ma sœur. Zendaya est incroyable. C'est génial de travailler avec elle. C'est une artiste extraordinaire et une personne très attentionnée, confiait-il dans les pages de GQ Australia. Bien qu'il n'ait jamais confirmé le statut de leur relation, ils sont apparus de nombreuses fois main dans la main dans les rues de New York. Des photos volées les montraient échanger un baiser. Mais cette brève idylle appartient désormais au passé puisque Zendaya partage la vie de l'acteur Tom Holland, qu'elle a rencontré sur le tournage de Spider-Man. Sa dernière relation officielle après Zendaya, Jacob Lordi a retrouvé l'amour dans les bras de Kaya Gerbet, la fille de Cindy Crawford et Rant Gerbet. Des clichés du jeune couple ont été dévoilés en septembre 2020, confirmant ainsi les rumeurs. Une relation qu'ils ont ensuite officialisée sur les réseaux sociaux le soir d'Halloween. Mais après un an de relation, une source proche du mannequin a confirmé les rumeurs d'une rupture entre l'acteur et la jeune femme. Cette dernière partage a présent l'avis d'Austin Butler. De son côté, Jacob Lordi a été aperçu avec Olivia Jade Giannulli, la fille de Lori Loughlin et Mossimo Giannulli. Une source avait indiqué à People que Jacob et Olivia sortent ensemble de manière informelle. Si les deux tourtereaux ne se sont jamais exprimés sur le sujet, ils ont néanmoins été photographiés en toute complicité dans les rues de Silver Lake. Leur relation fut de courte durée puisqu'une source proche du couple a affirmé à Us Weekly qu'ils ont rompu après quelques mois de romance. Ils ont aimé passer du temps ensemble, mais maintenant, ils sont ravis d'avoir repris leur vie en solo. A lire aussi Kissing Boos, c'est des conneries. Ce détail des films Netflix qui a mis en colère Jacob Lordi article écrit en collaboration avec 6 médias ont à piéger les fans de Squid Game. Découvrez leur réaction en vidéo. Sous-titrage ST' 501